Les jeux vidéo peuvent être considérés comme une version simplifiée et schématique de ce que nous appellerons, par convention, la vie vraie. Par leur aspect intuitif, ils nous permettront d'illustrer pertinemment, par analogie, le fait que la vie n'est que case. Une multitude de cases. Vivre, c'est marcher de case en case. La case naissance, la case mariage, la case faire les courses chez Shopee, la case mort. Or, vivre, c'est, tel sonique le hérisson, taper dans des cases symbolisant les événements marquants de notre vie, et en retirer un gain, ici, une expérience, une expérience de vie. Devenir plus fort, devenir plus riche, que ce soit financièrement ou spirituellement, trouver cette case qui pourra nous rendre invincibles, nous permettra d'affronter tous les ennemis, même les plus redoutables. Même, pourquoi pas, Dieu, vivre, c'est trouver ces cases fortes, et les ranger, les empiler par-dessus les autres, les empiler sur un ordre précis, afin qu'elles n'encombrent pas notre esprit. Notre esprit qui, ayant hâte, un point de saturation, préférerait s'éteindre, d'où l'importance du rangement mental, de l'accord des couleurs. Certaines cases semblent inutiles. On se cogne la tête dedans, et au final que reçoit-on ? Rien, ou au mieux un petit diamant, une micro-expérience ? On peut trouver ça futile, vain, mais pourtant toutes ces micro-expériences seront utiles un jour. Ce sont elles qui nous permettront, par exemple, d'accéder à un niveau ou pouvoir supérieur dans la vie. Une chose à ne jamais oublier, le jeu vidéo est composé d'une foultitude de petites cases, les pixels. Chacun, malgré leur petitesse, contribue à former une image, une grande image. Dans la vie, c'est pareil. Les pixels sont vos ridules, la poussière sur votre étagère, la couleur des yeux de cette personne, que vous avez croisé une fois, le mois dernier pour ne jamais la revoir. Elle était pourtant si tragiquement indispensable, comme tout le reste. Nous savons tous, comme la vie peut être injuste. Nous marchons dans la vie, récupérant toutes ces expériences, devenant plus fort. Que se passe-t-il à la fin ? Que se passe-t-il, quand on arrive au bout ? Voici que, croyant avoir vaincu, croyant être au sommet, nos pouvoirs nous sont pris arbitrairement. Il n'y a rien à faire pour contrer cela. Nous voici nus, faibles, comme un animal, un nouveau-né. Nous ne pouvons plus que sauter dans le trou. Il n'y a pas d'alternative. Il faut accepter notre destre. Sous-titrage Société Radio-Canada